... Bienvenue à cette session sur développer un jeu vidéo quand on n'y connaît rien en jeu vidéo. Tout d'abord, qui suis-je ? Je m'appelle David Wurstezen, je travaille pour la société SWAT. Mark Zuckerberg, chaque année, se lance un défi. Réaliser une intelligence artificielle, lire un certain nombre de livres. Moi, cette année, j'ai plutôt voulu essayer de réaliser mon propre jeu vidéo. Mais avant d'en parler, j'aimerais vous poser une question. Qui parmi vous connaît ce jeu ? Ok, donc ça c'est Doom, sorti en 1993, il a bientôt 25 ans. Ce qui nous intéresse, en fait, ce n'est pas finalement ce jeu, c'est plutôt l'équipe qui est derrière ce jeu. Et même plus précisément, John Carmack. John Carmack, il y a une quinzaine d'années, a dit, sortir un jeu vidéo sur mobile, c'est une opportunité. En effet, ce sont des platforms peu puissantes, et du coup, c'est idéal pour sortir un jeu à petit budget. Du coup, moi, ça m'a parlé, et j'ai fait ma première application, qui est GeoRing. J'en ai déjà parlé à une autre session de The Human Talk, où j'ai fait exactement la même introduction. Malheureusement, l'application n'a pas rencontré le succès escompté, et du coup, j'ai fait plutôt un autre jeu. Alors ça, c'est une tête de chat, qu'on appuie dessus, ça fait juste un miaou. Sauf qu'en fait, ça a été téléchargé huit fois plus que mon autre application. Du coup, je me suis dit, ok, la prochaine application, ce sera un jeu. Donc là, c'est ce que j'ai fait, c'est un pong à 360 degrés, c'est RotaPong. Donc pour faire ce jeu, par où commencer ? J'ai d'abord choisi un moteur de jeu. J'ai choisi LibGDX, pour certaines raisons techniques, c'est en Java, ça marche sur Android, c'est idéal pour ce que je voulais faire. Une fois que j'ai bien maîtrisé le logiciel, enfin le moteur de jeu, c'est évidemment à ce moment-là où j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'autres moteurs de jeu qui font exactement la même chose, voire mieux, en plus simple. Mais il ne faut pas forcément céder au champ des sirènes. Effectivement, ils font mieux, plus simplement, les choses. Mais si vous commencez déjà à bien maîtriser un moteur de jeu, restez dessus, parce que finalement, ce n'est pas le moteur de jeu qui va faire le jeu. En tout cas, sur tous ces moteurs, ils ont le même concept. Le premier concept, ça va être la main loop. C'est quoi la main loop ? En fait, c'est une boucle principale. C'est une fonction qui va être appelée, et dedans, on va pouvoir, par exemple, gérer tout ce qui est déplacement des entités. On va faire bouger le joueur, les ennemis, le monde, etc. Et aussi, on va faire tout ce qui est partie rendue. Donc, on va afficher les ennemis, le monde, etc. Et tout ça, on va le faire 60 fois par seconde. Donc, comment ça marche, tout ce qui est affichage ? En fait, c'est assez simple, c'est un système de calque. On va faire d'abord le fond, on va vouloir afficher le décor, si on veut, les entités du jeu, et on peut finir par l'interface utilisateur. Et danser avec le boucle principal, en fait, on va vouloir mettre d'autres choses. Par exemple, gérer tout ce qui est entrée-sortie, la commande, la manette. On va vouloir mettre des nouveaux ennemis, on va vouloir gérer tout ce qui est interface utilisateur. Là où je veux en venir, c'est qu'on ne va pas pouvoir mettre tout notre code dans cette boucle principale, dans cette main loop. Il va falloir utiliser des patterns d'architecture. Et à ce niveau-là, moi, je vous conseille de lire ce livre, Game Programming of Paintings. C'est disponible sur Internet, en PDF, en EPUB, etc. Rien de nouveau dedans. Ce sont tous les patterns qu'on connaît déjà, donc les singletons, les machines à l'état, etc. Sauf que là, c'est vraiment dans le contexte du jeu vidéo, et c'est hyper intéressant. Ça permet de redécouvrir justement la machine à l'état, ou encore d'utiliser des patterns qu'on utilise moins souvent, comme par exemple le pattern point mouche. Le problème quand j'ai fait mon jeu, que j'ai rencontré, c'est tout ce qui est référentiel. Typiquement, on prend un rectangle. Pour moi, l'origine, c'était au milieu. Mais en fait, selon le moteur de jeu, ça peut être très bien en bas à gauche, voire en haut à gauche. Et encore, il faut être sûr de l'axe des Y. Des fois, c'est inversé. Ça, c'est le bon des éditeurs. Et le problème, on le retrouve aussi sur tout ce qui est origine. Quand je veux faire une rotation, l'origine, c'est le point central qui a joué la rotation. Généralement, c'est au milieu, mais si je veux faire une rotation 90 degrés, j'ai ce résultat-là. Mais si l'origine est sur un autre point, je n'ai pas du tout le même résultat. Et ça, c'est hyper enquiquinant quand dans son éditeur, l'origine n'est pas au même endroit que dans son moteur de jeu. Tout est un petit peu déplacé, il faut tout débugger, c'est un petit peu compliqué. Donc là, c'est bien, on arrive plus ou moins à afficher les choses. Mais on aimerait bien faire bouger les choses. Pour ça, on va faire un petit peu de physique. On va prendre un exemple, on a un petit bébé Mario, on va voir le déplacer. En fait, c'est assez simple. Il suffit de mettre en place un vecteur de déplacement. Le plus compliqué, c'est qu'on va vouloir le faire sauter. Là, en fait, au début, ça fait toujours un peu peur qu'on ne s'ait pas faire déplacer les choses. Mais c'est assez simple. Il suffit de mettre en jeu un vecteur de gravité. On va remettre le vecteur de déplacement pour faire déplacer notre petit bébé Mario. On va rajouter le vecteur de saut quand le joueur va appuyer sur la touche de saut. Et une fois que le bébé Mario est arrivé à son apogée, on va simplement enlever le vecteur de saut. Et naturellement, le petit bébé Mario va revenir par terre. Dans les moteurs de jeu, on peut jouer avec des courbes d'interpolation. Elles sont surtout là pour casser les mouvements qui sont trop linéaires. On va prendre un exemple. On a notre petit bébé Mario en bas qui a une interpolation non linéaire et au-dessus, une interpolation linéaire. Ils arrivent au même moment, au même endroit à la fin. Mais on voit qu'il y a une petite accélération qu'on sent sur le petit bébé Mario en bas. Donc ça, c'était pour les déplacements. Moi, j'ai fait un pont à 360 degrés. Et du coup, dedans, je vais avoir une balle et une raquette. Je vais vouloir gérer ce qui est collision. Comment ça marche pour détecter les collisions ? En fait, c'est assez simple. Je vais prendre les coordonnées de la balle, les coordonnées de la raquette. Je vais pouvoir détecter une collision sur l'axe des Y quand la balle est entre les deux coordonnées de la raquette. Une fois que la balle va toucher la raquette, ça va être pareil. Je vais détecter une collision côté X sur l'axe des X. Mais ça ne marche pas tout le temps. Par exemple, moi, c'est un pont à 360 degrés, donc la raquette peut bouger. Et dans ce cas-là, si j'utilise le même moteur de collision, j'ai malheureusement détecté une mauvaise collision. Ma balle ne touche pas à la raquette. Donc, quelle approche j'ai essayé ? On va zoomer sur le problème. En fait, ma balle a un vecteur de direction, comme j'en parlais tout à l'heure. Je vais pouvoir interpoler sa position, donc je vais savoir où va être la balle plus tard. Et avec la raide du rectangle, je vais aussi pouvoir savoir où sera le point de collision. Et après, c'est très simple. Donc, j'interpole le point de contact, je calcule la normale au point de collision, et après, je calcule le vecteur inverse pour définir le mouvement de rebond. Alors, si vous n'avez pas compris, c'est normal, il va falloir faire comme on va revenir dans les maths. Niveau vectoriel, c'est collège, lycée. Alors, si tout ce qui est moteur de collision, vous ne voulez pas forcément implémenter le vôtre, il existe sur le marché différents moteurs de collision. Par exemple, Box2D, c'est ce qui est fourni avec LibGDX. C'est assez simple, on rajoute des entités dans notre jeu, et c'est le moteur qui gère les collisions. Donc ici, tout de suite, on voit les petites balles qui rebondissent les unes contre les autres. Il suffit d'y rajouter des sprites, et c'est bon, vous avez votre premier jeu de canard. Typiquement, ça, c'est le type de moteur de collision qui est derrière Angry Birds. Mais un moteur de collision comme ça, c'est bien, mais ça ne permet pas de résoudre tous les problèmes. On va prendre, par exemple, un jeu de plateforme. Notre petit bébé Mario, il va vouloir sauter à travers la plateforme. Ça, avec un moteur de collision, c'est compliqué à faire, parce que lui, il va vouloir faire rebondir le bébé Mario avant la plateforme. Dans mon jeu, forcément, des fois, j'ai des bugs, je vais vouloir débuguer. Moi, je suis plutôt développeur back-end, du coup, j'utilise tout de suite un débuggeur. Mais en fait, sur un jeu, c'est un peu plus compliqué à utiliser, parce qu'on va se retrouver avec beaucoup de coordonnées qui changent très rapidement, 60 fois par seconde, typiquement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, c'est plutôt rajouter des indications visuelles sur son jeu. Là, typiquement, c'est un autre prototype. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des hitbox. Je vais montrer, en fait, tout ce qu'il va gérer pour la collision. Et pour d'autres cas, je vais pouvoir afficher où est-ce que je clique, où est-ce que je suis en train de déplacer la souris, etc. Sur un jeu, on va gérer des assets. Donc, les assets, c'est tout ce qui est graphique, mais aussi tout ce qui est son. Donc là, par exemple, j'ai une animation. En fait, c'est que derrière cette animation, j'ai pas mal d'images. Si je veux faire un jeu, je produise beaucoup de contenu graphique. Là, c'est juste une animation, j'ai déjà pas mal d'images, mais je vais peut-être devoir gérer tous les ennemis, tous les décors à créer, toutes les variations d'animation, etc. Et ça, c'est uniquement du contenu graphique pour le jeu. Parce que vous, vous voulez que les gens jouent à votre jeu. Du coup, il va falloir faire du contenu aussi pour le marketing. Pour dire, ok, mon jeu, il est bien, jouez-y. Si, comme moi, vous n'êtes pas très bon en graphisme, vous pouvez très bien faire des jeux simples, avec des formes simples. Par exemple, Agarillo, c'est juste des ronds, finalement, qui se battent en duel. Là où il faut peut-être faire attention, par contre, c'est sur les couleurs. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur des sites qui proposent des palettes de couleurs. C'est des couleurs qui sont bien ensemble. Je les ai appliquées sur des prototypes de jeux, et tout de suite, je trouve que ça rend plus sympa. Au début, j'avais mon prototype, j'ai fait des sprites, puis j'ai appliqué une palette de couleurs, et tout de suite, j'ai trouvé mon jeu plus intéressant à jouer. Du coup, je garde cette palette de couleurs. Donc, les graphismes, du coup, pour un jeu, c'est important. Mais il faut revenir en base. Finalement, faire un jeu, on peut très bien le faire avec des carrés, ou juste en noir et blanc. Les shaders, c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant un jeu. Les shaders, c'est quoi ? C'est un bout de code qu'on va faire exécuter sur la carte graphique. À quoi ça sert ? On va prendre, par exemple, une petite vidéo. Avec un shaders, je vais pouvoir reprendre cette vidéo et enlever tout ce qui est... Ah, ça ne marche pas très bien. Mais tout ce qui est vert, et le remplacer par une image de fond. Donc, normalement, croyez-moi, il y a une image de fond derrière Jean-Claude. Mais ce n'est pas que pour faire un effet météo. On peut très bien les utiliser pour, par exemple, faire une sorte d'effet néon. Donc là, typiquement, je dessine juste la barre, et après, le petit effet néon au-dessus et en dessous, c'est vraiment les shaders qui le font. Et du coup, je vais pouvoir faire plein de variations avec. Bon, ça, c'est des tests. Je peux faire un effet de lumière, etc. Ça ne rend pas très bien, mais il faut bien comprendre que ce type de concept s'est utilisé aussi dans les grosses productions. On va revenir justement aux fondamentaux avec Doom, la dernière version. Comment on fait pour obtenir cette image ? En fait, il y a plusieurs images qui... On parle de cette image. On calcule la normal map, la deep map, la specular map. On mixe le tout avec les shaders. On obtient ça. Et après, il suffit de passer la tonalité, rajouter de l'interprète utilisateur, et c'est bon, on a notre jeu. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller voir sur ce blog. Donc, tout ce qui est game design. J'ai filé mon jeu à mère. Elle n'a rien compris. Elle ne savait pas comment il fallait jouer. En fait, c'est pourquoi ? C'est parce que je n'avais pas mis d'indication pour expliquer comment on jouait au jeu, tout simplement. Après, c'était mieux. Elle comprenait. Mais elle ne savait toujours pas comment démarrer au jeu. Il suffisait en fait de rajouter une information pour dire « Ok, tu tapes et c'est au moins que tu démarres. » Et même en jouant, après, ça restait un petit peu trop compliqué. Pourquoi ? Parce que la balle, elle allait trop vite. Du coup, pour améliorer l'expérience d'utilisateur, j'ai mis une vitesse progressive sur la balle. Du coup, ça permet à l'utilisateur de comprendre un petit peu comment ça marche. C'est des maths, du graphisme et du design. On a un jeu amusant, je ne sais pas encore, mais je suis en train d'y travailler. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on peut faire un jeu sur tout et n'importe quoi. Par exemple, un sujet aussi dur que le contrôle de papier à la frontière. Transformer un jeu d'action en jeu de réflexion. Ou encore faire un jeu avec uniquement une action pour sauter. Bref, faire un jeu, la seule limite, c'est l'imagination. Merci pour votre attention. Mon jeu, combien fait-il de lignes de code ? J'utilise des codes lignes qui permettent d'être moins verbeux. Je n'ai pas regardé, mais il doit en faire peut-être 1000. Mais c'est vraiment de mouiller. Je pourrais regarder à la limite tout à l'heure. Mais je ne fais pas énormément de lignes de code. Ce qui est le plus compliqué pour moi, c'était de découvrir les choses. Comment déplacer les choses. Comment gérer les collisions, etc. Est-ce que j'ai plus de donuts que mon jeu de chat ? Pour l'instant, non. Mais parce que je n'ai pas énormément communiqué sur ce jeu actuellement. Je suis en train d'essayer de le rendre un peu plus amusant. Celui-là, pour l'instant, il est un peu chiant. Et surtout, il est en bêta, donc ça peut faire peur aux gens, etc. Est-ce qu'il est sorti à mon jeu ? Oui, tu peux le télécharger gratuitement sur le Play Store. Il est uniquement sur Android pour l'instant. Alors la question, c'est est-ce que je peux tester les scénarios automatiques de mon jeu, c'est ça ? Alors je n'ai pas essayé. Parce que ça, je le fais un petit peu sur mon temps libre. Donc je ne fais pas forcément tout ce qui est usinéage de logiciels, etc. En tout cas, ce qui est possible de faire, c'est de découpler tout ce qui est partie rendue et tout ce qui est fonctionnel. Et tu vas tester tout ce qui est fonctionnel. Question au fond. Donc la question, c'est combien de temps ça m'a pris pour faire le jeu, c'est ça ? En fait, je ne peux pas vraiment te répondre parce que ce jeu, c'est la continuation de plusieurs prototypes. Typiquement, j'avais fait un jeu où il fallait swiper sur des cubes. J'ai encore filé à plusieurs personnes, elles n'ont pas trop compris, donc j'ai fait le plus simple encore comme jeu. Mais je ne sais pas, peut-être en moins d'une semaine, en faisant le midi, je peux faire ce type de jeu. Mais après, toujours, le plus compliqué, c'est vraiment de maîtriser tout ce qui est... Moi, ce qui m'a posé problème, c'était le côté à 360 degrés et la collision. Donc ça, ce n'est pas long à faire, mais c'est long à réfléchir. Ouh là, il y a beaucoup de questions. Il avait le même tout à l'heure. La question, c'est les leviers que j'ai rencontrés pour rendre mon jeu amusant. Là, il y en a un où je trouvais ça un petit peu plus sympa. Et c'est marrant, c'est un concours de circonstances, on est deux personnes à avoir eu la même idée sur mon jeu. C'est quand la balle tape la raquette, maintenant, je fais vibrer l'écran. Et l'idée qu'on a apportée, c'est pas faire vibrer uniquement l'écran, mais aussi faire vibrer le téléphone. Et ça a l'air tout bête, mais quand tu commences à jouer tout de suite, tu fais « Ah ! » C'est quand il se passe quelque chose, quoi. Donc là, il y a cette stratégie. J'ai aussi rajouté un petit peu de particules pour le rendre un petit peu plus sympa visuellement. Et j'ai rajouté aussi des achievements. C'est-à-dire que si tu arrives à jouer cinq fois, tu as un succès en plus. Mais après, il faut le tester auprès des utilisateurs. Parce que ce n'est pas parce que toi, tu trouves ça sympa que les autres vont le trouver sympa. La question, c'est quel a été le déclic pour moi pour dire « Maintenant, je fais un pont dans 3D. » Je n'en ai aucune idée. Parce que, pareil, si je pense que c'était toujours sur mon jeu de cube avec des swipes, finalement, je ne trouvais ça pas si marrant que ça. Les gens ne trouvaient pas ça si marrant. Donc, j'ai essayé de chercher d'autres idées. Et à force de réfléchir, à un moment, j'ai dit « Ah, mais un pont dans 360 degrés, personne n'a eu l'idée, je suis sûr. » Quand tu es sur le Play Store, tout le monde a déjà eu l'idée. Et le pire, c'est qu'un mec a eu l'idée et il y a eu des tonnes de clones. Et tu as des mecs qui n'ont même pas changé sur la capture d'écran le nom du jeu qu'ils ont copié. Mais ce n'est pas grave. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas le résultat final. C'est plutôt l'aventure, comment obtenir le jeu. La question, c'est dans mon jeu, qu'est-ce que je vais rajouter par la suite, finalement ? J'ai plusieurs idées. Il y en a une, c'est par exemple rajouter un petit bonus. C'est si tu es trop loin de la balle, tu appuies sur un bouton et la raquette va automatiquement essayer de choper la balle. Et c'est un petit bonus que tu dois obtenir en jouant au fil du jeu. Et à un moment, je réfléchissais à rajouter une intelligence artificielle qui va jouer contre le joueur. Ou encore rajouter un bonus qui permet d'avoir plusieurs balles en même temps. Donc du coup, il faut sauver au moins une balle. La question, c'est comment je fais pour gérer tous les aspects, les différents aspects du jeu. Donc tout ce graphisme, là, c'est juste des ronds et des carrés, donc ce n'est pas non plus très compliqué. Mais sur d'autres prototypes, j'ai utilisé des éditeurs de niveau. Où en fait, tu fais tout ce qui est graphique. Tu vas faire ta petite brique, etc. Et dans ton éditeur, tu vas dire, à cet endroit, je mets une petite brique. À cet endroit, je mets une autre brique, je mets une autre brique. Et sur un autre calque, tu vas pouvoir définir des entités. Et après, c'est à toi de faire le mapping entre les deux. Pour dire, mon petit carré, finalement, c'est une brique. Donc je vais le rajouter dans mon moteur physique. C'est-à-dire que le joueur, quand il va sauter dessus, il va rester sur la plateforme. Il ne va pas la casser ou quoi que ce soit. Et c'est pareil pour un peu tout. Donc tu vas vraiment utiliser, tu vas jongler entre les éditeurs. Tu as ton éditeur de niveau, ton éditeur graphique et ton éditeur de code. La question, c'est qu'est-ce que cette expérience ludique a apporté pour moi, développeur, enfin, pour une expérience non ludique. Déjà, c'est revoir tous les patterns avec le bouquin Game Programming Patterns. C'est l'un des rares bouquins techniques que j'ai eu en entier, clairement. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est prototyper les choses, les faire tester et pas prévoir sur le long terme, ce qu'on fait trop souvent, des fois, dans des gros projets d'entreprise. Et c'est hyper intéressant pour pivoter. Donc ça, pareil, j'avais déjà l'attitude avant, mais je la regarde toujours maintenant en disant, on ne va cesser à rien de faire des plans sur la comète. On va tester, on va voir et on va pivoter si nécessaire. Et ça me permet aussi d'utiliser d'autres choses techniques. Par exemple, j'ai utilisé le langage Kotlin. Et là, je l'ai vraiment mis en production, on va dire. Et en plus, je peux développer sur mobile, ce que je fais rarement. Donc j'ai utilisé tous les... J'ai essayé d'utiliser les services de Google, les API de Google, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada